Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Série-Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier JT Musique de la chaîne. Ensemble, nous allons évoquer l'actualité musicale, en bref, de ce mois d'août 2019. Et commençons tout de suite par la sortie d'un album très attendu qui est paru le 23 août dernier, il s'agit de Versus qui réunit Slimane et Vita pour un très beau moment musical. Composés de 19 titres en commun, ils ont également collaboré sur certains titres avec des artistes comme Maître Gims, Camélia Jordana, Kenji Girac ou bien encore Amel Bant. A l'image du premier single, ça va ça vient, nul doute que cet album devrait beaucoup faire parler de lui dans les semaines à venir. Alain Souchon, qui n'avait plus sorti d'album de chansons originales depuis 11 ans, a annoncé son retour pour le 30 août prochain. S'agira-t-il seulement d'un single ou bien d'un album complet ? Le mystère reste entier pour l'instant. Néanmoins, il débutera dans la foulée à partir du 26 octobre, une tournée dans tous les zénithes de France. 11 ans, c'est aussi la durée de l'absence du groupe The Cure. Néanmoins, ils reviendront en fin d'année pour leur 14e album studio. Il devrait sortir en octobre et d'après Robert Smith, le leader du groupe, il s'agit d'un putain de bon album. En tout cas, c'est ce qu'espèrent tous les fans de rock. Pour l'anecdote, ce nouvel album a été enregistré dans le studio où le groupe Queen avait enregistré Bohemian Rhapsody à l'époque. Plus de 3 ans après son dernier album, Christophe Maé est également de retour. Il a annoncé la sortie d'un nouveau single pour le 4 septembre, tandis que son 5e album devrait lui paraître en octobre. Et une tournée est d'ores et déjà prévue pour l'année 2020. Et d'après les dernières rumeurs qui affolent la toile actuellement, il se pourrait que Lady Gaga, aperçue en studio d'enregistrement au printemps dernier, s'apprête à sortir un nouvel album surprise au mois de septembre. Si l'info venait à s'avérer exacte, septembre approchant à grands pas, elle devrait être officialisée prochainement. Rappelons que son dernier album solo date d'il y a 3 ans. Et pour conclure un petit mot sur Jean Jaigleman qui continue sa pause musicale, loin de toute agitation médiatique, il aura néanmoins fait parler de lui dans les médias la semaine dernière. En effet, alors qu'il y a toujours été opposé, il a fini par donner son accord pour la parution de l'intégralité de son répertoire sur les plateformes de streaming musicale comme Deezer ou Spotify. C'est l'occasion de redécouvrir toutes ses chansons. Et voilà, c'en est fini de ce premier numéro du JT Musique, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 25 septembre pour le second numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné-série-culture !